Les bienfaits de la libre concurrence Dans n'importe quelle ville de très moyenne importance Vous pouvez avoir à votre disposition En plein centre-ville Au moins Je ne sais pas Cinq à six marchands de lunettes Enfin on s'obstine à les nommer opticien Je ne sais pas très bien pourquoi Mais enfin bon Et ils se vantent Alors il y en a un qui va vous donner deux paires Pour un euro de plus L'autre qui va vous affubler De verres progressifs Pour le même prix Ou vous vendre Ça c'est super Les dernières lunettes horribles Dont s'affublent les bonnettes à la mode Le mien va même jusqu'à m'offrir Trois mois de crédit de gratuit C'est vous dire Ah non non C'est super la libre concurrence Ouais enfin bon C'est quand même pas super pour tout Avant par exemple Quand c'était la concurrence normale Et bien il y avait Il y avait des petites œuvres et épiceries en centre-ville Maintenant Et bien il n'y en a plus Depuis qu'elle est libre La concurrence Mais t'es vachement plus libre T'es libre de choisir la marque Du grand supermarket Auquel tu vas aller Avec ta bagnole Pour Pour faire Tes provisions Ah il n'y a pas à chier Franchement Non non Ah tu gagnes C'est vrai quoi Plutôt que de perdre du temps A discuter Avec ton épicier Et 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 des fois même Ton épicier Il te faisait crédit Parce qu'il te connaissait Depuis longtemps Et bien maintenant Tu peux employer Ce temps A regarder la télé A voir Toutes les marques De produits Sans Enfin sans cholestérol J'allais dire Le cholestérol Il n'est pas dans les produits Enfin bon Enfin bref Tous les trucs Dont tu vas pouvoir Te gaver Qui vont te faire grossir Parce qu'il y a Plein de sucre Plein de matière Mais Ça tu Tu Enfin tu peux pas Vraiment le savoir Sauf si t'as été Chez ton marchand de lunettes Parce que c'est écrit Tellement petit Que Enfin bon Concurrence Bon Sauf Sauf quand même Pour le petit commerçant Parce que lui Depuis le temps Que la libre Concurrence existe Il s'est retrouvé A l'usine Et C'est pas bien non plus Pour ton paysan Parce que lui Avant ton paysan Il pouvait vendre Ses produits Il pouvait le vendre Ton petit commerçant Et maintenant Il a plus qu'un seul acheteur Le Le grand super market Qui lui Lui a Pose un prix Et puis ton petit Commerçant Ton petit paysan Bah il est en train De crever Mais Bon Mais c'est C'est super quand même La libre Concurrence Enfin je veux dire Pour le super market Qui Qui se fait des couilles en or C'est C'est Mais en dehors C'est ça Ouais C'est C'est quand même Super La libre Concurrence Mais Quand même En tant que consommateur Je constate Qu'il y a D'énormes Progrès A faire Tiens Et Il semblerait Qu'il y ait Au moins Un secteur Vital De notre économie Qui ne soit Pas encore Soumis A la loi De l'offre Et de la demande La loi Pure et dure Du réalisme Économique Je veux Parler Des Des pompes funèbres Pourtant Il n'y a pas Un marché Plus sûr Que celui-là Sauf la bouffe Évidemment Parce que Je veux dire Par là Que si tu ne veux pas Être client Des pompes funèbres Faut que tu bouffes En attendant D'être client Des pompes funèbres Parce que En gros La bouffe Et les pompes funèbres C'est Soit tu donnes à l'un Soit tu donnes à l'autre Tu vois Enfin Voilà Enfin En tout cas Les pompes funèbres C'est un des domaines Où tu es sûr D'être consommateur Un jour ou l'autre Un humain Qu'est-ce que je dis Un humain Un humain Un client Voilà ce que pourrait être La devise Des pompes funèbres Il y a juste un problème On ne meurt qu'une fois Mais enfin bon Au moins C'est sûr Alors Que ce soit Le macchabée lui-même Les héritiers Une assurance Quelconque Voir La collectivité En cas d'indisance Ou en cas de mort Sur les drapeaux Et encore ça Ça vient quand même De plus en plus rare La mort Sous le drapeau Mais bon En tout cas Pour la profession Tu es sûr D'être payé Il y a peu de chances D'avoir une réclamation En plus Hein C'est Alors évidemment Avec le progrès Il faut s'adapter Au goût du jour Par exemple Maintenant Il y a de plus en plus De De crémations Enfin bon Le cercueil A quand même Encore de beaux jours Devant lui Hein Il est vraisemblable Quand même Que cet élément Indispensable A un enterrement Soit De plus en plus Décalé Pourquoi Décalé Non D D D D Comme on dit déjà Délocalisé Ah Ben voilà Et c'est vrai Qu'un 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 cercueil Made in Inchena Coute Vraisemblablement Moins cher Qu'un Qu'un cercueil Fait Par un artisan De l'école Boulle Par exemple Ouais Ça me paraît Évident Bon enfin Moi Moi Enfin C'est pas mon Problème Moi Je Pour ce que Je vais en profiter De mon cercueil Je me fous Royalement De Où je peux venir Moi Mon problème En tant que Futur Et lointain Consommateur De ce Commerce C'est D'avoir Le choix Alors Je demande Donc Qu'il soit Mis fin A ce Scandale Et qu'enfin Je vois Fleurir Sur les boulevards De ma belle ville Autant De chrysanthèmes Et de flas Et de Et de Plaques funéraires Que je vois Fleurir De vendeurs De lunettes Je veux Pouvoir Suivre La mode Du cercueil En temps Réel Surveiller L'évolution Des prix Profiter Des soldes Et des promotions Pouvoir Dire Comme les indiens D'Amérique Que j'aime D'Amérique Aujourd'hui C'est un beau jour Pour mourir En profitant Des 50% De soldes Si vous Mourez Dans la journée Je veux Pouvoir Choisir Mon dernier Costard Comme une jeune Mariée Le fait Pour sa robe Hein ? Parce que Ma future Je risque pas De lui être Infidèle Alors autant Me présenter Sous mon meilleur Aspect Je veux Pouvoir Éventuellement Bénéficier D'un cercueil De plus Pour un euro Supplémentaire Hein ? On sait jamais Si une fois Là-haut Je recevais Une invitation Pour une soirée Habillée Hein ? Hein ? Et pour tout dire Je veux surtout Que mes héritiers Payent moins cher À ça Ils pourront pas dire Que j'ai pas pensé À eux Non Je Ce que j'aimerais Par exemple C'est que Contre ma clientèle On leur offre Une semaine Tout frais payé Aux échelles Pour répandre Mes cendres Et au prix Que vont coûter Les voyages Si on continue A baisser Les salaires Comme on le fait Ah bah ça devrait Être possible Non ? Hein ? Et puis Si jamais L'avion Se casse la gueule Parce qu'il est mal Entretenu Histoire de faire Un peu plus De rentabilité Et que le personnel Esténué Pour les mêmes Raisons De rentabilité Et bah ça fera Toujours un peu plus De clients Hein ? Sous-titres par Jérémy